Le port de Bretignolles-sur-Mer en Vendée est porté par le maire depuis près de 15 ans. Après de nombreuses procédures, il vient pour la première fois de recevoir un avis favorable des commissaires enquêteurs, même s'ils émettent des réserves. Thierry Berco et Marine Zamit. Au vu du dernier rapport d'enquête, le port de Bretignolles, revu et corrigé par la communauté de communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, semble acceptable. Ce qui a changé par rapport à 2011, c'est la prise en compte des avis négatifs donnés par la première commission d'enquête. L'emprise sur les zones humides a été diminuée en décalant les bassins plus au sud, le chenal d'accès a été raccourci et un pont a été prévu pour éviter la coupure d'urbanisation. Pour la mairie de Bretignolles, qui porte le projet depuis 2003, c'est un encouragement. Entre 2011 et 2018, on a réduit, voire évité dans un certain nombre de cas, les impacts sur l'environnement et ceux qui restent ont été fortement compensés. Ce n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi l'autorité environnementale qui a reconnu qu'il y avait un vrai travail. Le rapport 2018 émet cependant quelques réserves. Il réclame des navettes maritimes pour traverser le chenal. Il émet même un avis négatif sur les expropriations. Mais c'est la première fois que des avis positifs sont donnés sur ce projet. Un tel revirement étonne les opposants historiques. Ce qui me surprend étonnamment beaucoup, c'est que c'est le même dossier qu'en 2011. La présentation est différente et c'est ce qui a influencé, à mon avis, la commission d'enquête. Pour la VIGI, l'association opposée au projet, rien n'a bougé. Le projet va à l'encontre de la loi littorale et du Grenelle de l'environnement. Et notamment la partie maritime avec des rochers qui seront endigués et rehaussés sur 250 et 350 mètres de long. Il n'y a plus de visibilité sur l'horizon. Vous êtes devant un mur de pierre car ce mur sera plus haut que les roches que vous voyez. Et désormais, c'est au préfet de Vendée de trancher. Il devra décider si le port est conforme à la réglementation. Un nouveau port et des questions que nous allons aborder avec vous. Éléonore Duplet, bonsoir. Bonsoir. Y avait-il besoin de nouvelles places en Pays de la Loire, sachant qu'il y a déjà beaucoup d'anneaux dans nos ports ? Oui, 10 000 exactement. Enfin, à peu de choses près, c'est le nombre de places dans les ports des Pays de la Loire. La grande majorité sont concentrées sur 9 ports principaux que vous devriez voir apparaître sur cette carte. Sont-ils saturés ces ports ? J'ai posé la question à la capitainerie de Port Olona, le plus gros de la région. Et figurez-vous que les choses ont bien changé depuis quelques années, alors qu'il y a 3 ans. Il fallait entre 8 et 10 ans pour avoir une place, un anneau. L'attente n'est plus que de 3 ans. C'est à cause des nouveaux usages, plus collaboratifs. Les jeunes générations préfèrent en effet louer ou investir en groupe pour partager le même bateau. Alors, 20 km, c'est par Port Olona de Brétignolles. Est-ce que la création de ce nouveau port est vue d'un bon oeil du côté des Sables d'Olonne ? Eh bien, pas forcément très bien, sachant que dans la région voisine, le port de La Rochelle a récemment construit 5000 nouvelles places. Et si Port Olona ne se croit pas menacé par l'arrivée d'un nouveau projet, les personnels de la capitainerie ont bien du mal à voir comment le nouveau venu pourrait faire le plein. Alors, en dehors de Brétignolles-sur-Mer, est-ce qu'il y a d'autres projets de nouveaux ports en Pays de la Loire ? Eh bien, pas aussi abouti. La région vient de lancer un appel à projet pour des ports à sec, des ports en cale sèche à l'intérieur des terres avec 400 000 euros de dotation, des ports à sec qui sont jugés plus en adéquation avec les nouvelles pratiques des usagers, moins régulières, plus saisonnières. Et puis, il y a la ville de Saint-Nazaire qui a commandé une étude pour implanter un port de plaisance au pied de la base sous-marine, un port qui achèverait ainsi le virage balnéaire de la ville. Merci.